Alors on nous demande ici de résoudre une équation pour y où on a moins racine cubique de y qui est égale à 4 fois racine cubique de y plus 5. Donc ce qu'on va essayer de faire comme toujours c'est d'isoler la racine cubique de y et de voir ce qu'on pourra faire à partir de là. Donc pour l'isoler déjà, on va la regrouper d'un même côté du signe égal. Donc pourquoi pas à gauche ? Allons-y. Et donc à droite, on va enlever 4 fois racine cubique de y. Donc on fait moins 4 racine cubique de y à droite et on fait la même chose à gauche. On prend moins 4 racine cubique de y et on obtient à gauche, on a moins racine cubique de y moins 4 racine cubique de y. Ça, ça nous donne moins 5 racine cubique de y et à droite, ça va tout simplement se simplifier. 4 racine cubique de y moins 4 racine cubique de y, ça vaut 0 et on a 5. On reste avec 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va diviser par moins 5. Si on divise par moins 5 de part et d'autre, on a moins 5 racine cubique de y divisé par moins 5, qui est égal à 5 divisé par moins 5. Ici, le moins 5 se simplifie et on a 5 divisé par moins 5, qui est égal à moins 1. Donc on obtient que racine cubique de y est égal à moins 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on remarque et on se souvient que racine cubique de y, c'est exactement la même chose. C'est équivalent à écrire qu'on a y à la puissance 1 tiers. Et donc que y à la puissance 1 tiers est égal à moins 1. On se souvient de ça et comme on se souvient de ça, on va pouvoir se débarrasser de la puissance 1 tiers ou autrement dit de la racine cubique de y en élevant à la puissance 3. Si on élève à la puissance 3, y puissance 1 tiers à la puissance 3, c'est égal à y puissance 1 tiers fois 3. Souviens-toi des propriétés de tes exposants. Et 1 tiers fois 3, c'est égal à 1, donc y puissance 1 y. Donc ça, ça revient à dire que y est égal à moins 1 puissance 3. Moins 1 puissance 3, c'est égal à 3. Moins 1 par moins 1, ça vaut plus 1. Fois moins 1, moins 1. Donc on obtient que y est égal à moins 1. Alors maintenant, une chose qu'on peut faire, c'est vérifier que y égale moins 1 marche bien dans la solution, dans l'équation initiale. Et donc si on reprend, moins racine cubique de y, donc 2 moins 1, est égal à moins 4 fois racine cubique de moins 1 plus 5. Alors racine cubique de moins 1, eh bien racine cubique de moins 1, il faut juste savoir ça, racine cubique de moins 1, c'est égal à moins 1. Puisqu'en effet, si tu fais moins 1 à la puissance 3, tu vas obtenir moins 1 aussi. Donc racine cubique de moins 1, c'est égal à moins 1. Fois moins 1, ça vaut plus 1. Donc la partie de gauche ici, c'est égal à plus 1. Et racine cubique de y, ça vaut moins 1 fois 4, moins 4. Moins 4 plus 5, plus 1. Donc la partie de droite est aussi égale à plus 1. Donc y égale moins 1, eh bien solution de notre équation initiale.